— Oui, bonjour. — C'est Richard Grenier, c'est-tu? Moi, je suis mécanicien, je sais pas. — Oui, M. Grenier. — T'as quoi le problème avec votre Seaburg, là? — Ben, disons que deux fois de la filée, il a tombé en panne. — Voyons donc. — Ben, ça sera le deuxième fois, monsieur. Ils ont même tourné, le tourné n'est pas capable de le faire partie, et puis plusieurs autres n'ont plus qu'un l'hôme d'aujourd'hui. — Ben, moi, je vais te faire un rôle test avec, là. — Oui. — Puis, ça marche, marche, marche. — Ah, il marchait très bien, jusqu'à 170 kilomètres. — Ben, c'est-tu vous qui étiez dessus? — Oui, ma femme, les deux fois. — Ah, mais si votre femme s'est pas conduite, c'est pas de ma faute. — Monsieur, il n'a pas de contact. Elle sera à l'arrache des fils. Si le char de ma femme, puis il se tarte, m'a dit que c'est important. — Oui, mais c'est-tu arrivé à vous, ça? — Non. — Ben, voyons donc. Voyez bien que c'est votre femme. — Ah, bon, il n'a pas de contact. Elle enlève les fils, puis elle m'enlève les pas. — Ah, ben, c'est pas de ma faute. Moi, je veux dire, ça l'arrête, puis ça ferme l'atelier, je sais pas, moi. — Ben non, monsieur, vous écoute, toi, il est tout celui qui vient le chercher, puis il fait tout pour le partir. — Ouais, mais là... — C'est pas le genre d'être liant, là, vous, là, qui écœurent le monde, parce que le briquet marche pas dans le char, là, je veux dire. — Ah, ben, calme. — Ben, OK. Quand est-ce que... — Je te parle ça, là, là, c'est parce que moi, je me promène avec... Le boss me l'a laissé, là. — Oui. — Puis là, il m'a donné de la marde parce qu'il dit « Trouve quelque chose dedans. Je trouve rien. » — C'est ce que tu veux que je te dise. — Ben, mec, si je tombe en panne, c'est ce que je fais, moi. — Ben, tu tombes en panne. Tu tomberas pas en panne, c'est ce que... — Ben non, tu gâches, je tombe en panne, là, là. — Oui, on va. Ponce-les pas à ta panne, Gritte. — Ponce-les pas à ma panne. C'est à qui, cette voiture-là? — Ben oui, là, c'est à qui, cette voiture-là. — Ben, oui, oui, oui. Une voiture, il demande une deux pétales. — C'est pas de notre faute, ça, OK? — Ben non, il va de votre faute. On va juste dans ma panne, je suis pas de votre faute. — Ben, attends. — Ma panne a derrière quoi? Elle veut croire sans pédales? — Ben oui, qu'est-ce que les brûchants du bois, ça devient un accident, avec. — Ben non, oui, parce qu'il y a un panne qui me rende dedans, je m'aime pas dans le fond. — Ça arrive à tout le monde, là. — Ben oui, ça arrive à tout le monde. On savait pas conduire, vous non plus. — C'est moi qui mange la marde, c'est ton boîte, là. Trouve-le-toi. — Ben que j'ai utilisé, je vais me foutre, ça. Moi, donne-moi encore un an, pas calme-le-moi plus. — Bon, pour Saint-Hempo, en attendant. — Je n'ai rien à l'empo. — Ouais. En tout cas, là, votre chance d'aller leur avoir, moi, je trouve... — Moi, j'ai mangé de la marde par le boss. Trouve-le-toi. — J'ai trouvé de la marde en contre. — Ouais. Pas de tête. — Les gars s'arrêtent des chars, ça s'est pas conduit. Qu'est-ce que je te dise, moi? — En tout cas, là, quand est-ce que vous le voulez, là, votre cibring, là? — Ben, j'ai cherché les 3h30-4h, mais je suis pas certain que je vais m'en venir avec. — Ben, vous allez en aller avec, mais vous avez pas de choix. — Non, mais j'ai cherché l'eau. — J'ai passé le test, moi, puis j'ai dit que tout est parfait dessus. Puis le boss, j'ai dit « rappelle-les, là, puis... » — Correct. Ça va avoir une lettre d'avocat. — Ouais, lettre d'avocat. Pourquoi? — Parce que... — Votre femme, j'ai pas conduit. — Si tu reprends en panne, là... — C'est là que j'allais payer en panne. — Parce qu'elle rentre plus rapidement chez vous. Vous êtes incompétents pour réparer ça. — Ouais, c'est ça. C'est nous autres qui est incompétents. — Ah oui? — Ça fait 22 ans, je suis dans la mécanique. Moi, vous allez me montrer comment faire marcher. — Exactement. — À un char, il y a une clique compacte de deux... — Un tourneur-là, c'est le bon bord, ça crape. — C'est peut-être bien qu'il va tourner. Tu savais même pas quel bord la tournait. — Non, pas pas. — Tu veux t'expliquer comment tourner ça, cette clé-là, là? — Non. — Ben non, moi, je peux pas, là. — Pourquoi? — Hé, 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 hé... — C'est beau que l'âge que j'ai depuis le premier temps de conduire. — Non. — C'est plus... Il y a pas 18 ans, moi. — J'ai 51 ans, puis j'ai des chars depuis 19 ans, puis la première fois, je peux m'en parler. — Ben oui. — C'est mon temps à conduire, moi. — Ben, mon temps à conduire... Quand t'es habitué à conduire avec des vieux chambres, puis tomber qu'un chambre... — Après ces trois ans, je change de chambre, ça. J'ai jamais rendu ça, là, c'est une chose. — T'avais quoi comme conscient intellectuel, vous? — Hé, c'est qui, le chambre? — C'est Tex Lecom, pour les insolences. — Hé, ça se peut pas. — Hé, Richard, t'en as bien, là. — Ah oui, j'suis plus, là. — C'est quoi, ça, qu'il a donné mon nom? — C'est disant que c'était un copain de travail. — C'est le con. — Il m'a dit, il a dit-il que c'était un copain de travail. — Un copain de travail. — Oui. — T'es embarqué pas, moi. — Ah, je suis là, mon père. — Salut, Richard, bonne journée. — Salut.